Comment trouver un hook ou une phrase d'accroche pour son refrain ? Bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec Spike pour SelfmanMusic.fr, la chaîne qui aide et qui conseille les artistes, chanteurs, rappeurs et acteurs de la musique qui s'aident déjà eux-mêmes. Si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne et que vous voyez ma tête, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo. Et en description, pour ceux qui veulent aller plus loin, en description, vous avez accès à une heure de formation offerte, que ce soit sur la composition de texte, sur le flow ou alors sur la création de projets musicals. Et donc la vidéo d'aujourd'hui, elle va vous aider, elle va t'aider, toi qui regardes la vidéo, à trouver ce qu'on appelle un hook, donc une phrase d'accroche que tu vas pouvoir placer dans ton refrain. Et l'importance de cette phrase d'accroche, c'est que si elle est placée dans le refrain et que le refrain revient plusieurs fois dans le morceau, c'est pour que ça reste intégré dans la tête des personnes qui vont écouter ton morceau. Et c'est comme ça qu'on crée justement un morceau à succès. Les morceaux à succès, c'est les morceaux qui vont rester dans la mémoire des auditeurs et surtout des morceaux qui vont pouvoir être chantés par les auditeurs très rapidement. Le but, c'est quoi ? C'est que dès la première écoute, l'auditeur, il écoute ton refrain au début du morceau. Au deuxième refrain, il est capable de le chanter avec toi ou en tout cas capable de chanter une partie de ce refrain avec toi. D'accord ? Et c'est pour ça que le hook est important parce que le hook, c'est la chose, la partie du refrain qu'il va pouvoir chanter avec toi. Si le reste du refrain n'y arrive pas, en tout cas toi, tu auras placé un hook, une phrase d'accroche stratégiquement pour que justement ce refrain soit retenu. D'accord ? Donc c'est parti pour les trois conseils. Alors le premier conseil que je peux te donner, ton hook ou ta phrase d'accroche que tu vas placer dans ton refrain, ça peut tout simplement être une expression. Donc une expression que toi tu utilises tous les jours, une expression qu'on utilise dans la rue, une expression qu'on utilise dans la vie de tous les jours, quelque chose qui est répété. Je donne un exemple, ça peut être des trucs basiques comme t'es ouf ou c'est chaud ou je ne sais pas quel genre d'expression. Tu vois, si je peux prendre l'exemple de Maître Gims en featuring avec Niska, ça paie comme jamais, comme jamais, comme jamais, c'est devenu une expression. Tu vois ? D'ailleurs qui est devenu comme Jaja. Tu vois ? Donc comme ça évolue, tu peux en faire, tu peux en faire de ces expressions-là, tu peux en faire directement une phrase d'accroche. Tu peux faire un refrain genre comme Gims en Niska, je suis sapé comme Jaja. Je suis nana comme Jaja. Comme Jaja. Comme Jaja. Comme Jaja. Comme Jaja. Tu vois ? Là, je n'ai pas mis de lyrics, mais tu as vu, c'est en mode top line, en mode yaourt. Mais tu as capté le truc. Donc voilà, juste une expression, une expression que je ne sais pas que tu partages avec tes potes ou que dans ton réseau on utilise. Tu vas pouvoir utiliser cette expression dans ton morceau. Et pourquoi ça va être un morceau à succès à ce moment-là ? Parce que c'est une expression que vous utilisez déjà. Mais si là, elle est inclue dans un son et en même temps définie, redéfinie pour que d'autres personnes puissent comprendre c'est quoi le sens de cette expression. Boum ! Là, potentiellement, tu as quelque chose qui peut avoir du succès. Au moins dans ton groupe social, dans ton groupe d'amis, dans ton entourage. Et puis un petit peu plus loin, tu vois, si c'est une expression de quartier, si c'est une expression de ville, si c'est une expression de département, si c'est une expression, ça peut avoir un impact en fonction de ça. Deuxième conseil ou deuxième type, astuce pour trouver une phrase d'accroche ou un hook, comme on le dit dans les pays anglophones, ce serait justement de ne pas trop se prendre la tête, mais juste de prendre le thème de ton morceau, le thème de ton morceau et le mettre et le placer comme une phrase d'accroche. Je donne un exemple, par ton sens délire, ce n'est pas des trucs que j'ai l'habitude de faire, mais je sors de ma zone de confort et je disons, si ton thème, c'est les rencontres amoureuses. Moi, je ne fais pas de zouk, mais tu vois, dans le zouk, par exemple, on parle beaucoup de rencontres amoureuses ou bien dans le R&B, on parle beaucoup de rencontres amoureuses. Bon, imaginons que c'est une rencontre. Voilà, ça peut être le thème de ton, la phrase d'accroche peut être la rencontre. Ou bien, même pour être plus pertinent, ça peut être rencontre du troisième type. Tu vois, même là, tu peux faire un jeu de mots, rencontre du troisième type. Oui, mais attends, elle a rencontré trois types, elle a rencontré deux types avant moi, mais quand elle m'a rencontré moi, le troisième type, elle est tombée love de moi, par exemple. Tu vois, donc ça, c'était tout simplement une rencontre amoureuse. Donc, le titre rencontre du troisième type, c'est un exemple. Il faut bien le placer dans le refrain. Donc, si je peux donner également une structure de refrain, ça peut être première phrase. Donc, le refrain, c'est deux fois quatre, comme on l'a déjà vu sur d'autres vidéos, deux fois quatre mesures. Donc, ça peut être première phrase, c'est une phrase normale. La deuxième phrase, c'est la phrase d'accroche, rencontre du troisième type. La rencontre du troisième type. Troisième phrase, c'est une phrase normale. Et la quatrième phrase, la rencontre du troisième type. Tu vois, t'es tombé sur deux premiers connards, pourquoi tu flippes ? Je suis la rencontre du troisième type. T'es tombé sur la, 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 pourquoi tu flippes ? Je suis la rencontre du troisième type. Je suis le troisième type. Troisième type, par exemple, tu vois, donc voilà un exemple, donc le fait de partir de son thème, rencontre amoureuse, boum, on l'adapte un petit peu, rencontre du troisième type, donc tu vois, au moins de deux minutes, je t'ai trouvé un truc. Un deuxième exemple que je peux te donner, imaginons qu'on parle du thème de l'argent, alors le son, tu vas l'appeler argent, je donne un exemple, un exemple de refrain, je suis là pour l'or, je suis là pour l'or, mais je prends quand même l'argent, mais je prends quand même l'argent, par exemple, tu vois, donc, et à ce moment-là, tu mets ton titre, argent, et dans le thème, tu vas développer que voilà, tu es là pour l'or, tu viens tout rafler, et dans tout ce que tu viens rafler, tu prends l'argent, tu vois, donc, c'est des petites idées, j'espère que ça t'aide à comprendre le principe et de pouvoir l'adapter à tes prochains sons, ok. Troisième astuce, troisième conseil que je peux te donner pour t'aider à trouver ton hook ou ta phrase d'accroche, c'est, voilà, de partir d'un concept, donc, imaginons que tu es, le thème de ton morceau, mais tu ne parles pas sur le thème direct, donc, de façon aussi frontale ou explicite que j'ai pu le présenter précédemment, mais partir sur quelque chose de plus conceptuel, vois, genre, blanc comme neige, tu vois, et ça, ça peut être le hook, ça peut être ta phrase d'accroche, blanc comme neige, ou bien, dans la même idée, pas de blanche, tu vois, pas de blanche, montrer pas de blanche, c'est le fait d'être, montrer pas de blanche, c'est montrer qu'on n'a rien à se reprocher, on est innocent, qu'on est dans les règles, tu vois, donc, ça peut être pas de blanche, et à partir de, voilà, ça peut être ta phrase d'accroche, et c'est, ça reste un concept, ça reste l'idée, ben, tout ce que tu veux faire, c'est, soit, tu es en possibilité de montrer pas de blanche, ou soit, au contraire, tu montes jamais pas de blanche, tu vois, et donc, là, tu peux créer ton, ton, ton texte autour de ça, tu vois, mais vraiment d'avoir cette phrase d'accroche, pas de blanche, ou blanc comme neige, tu vois, donc, à partir de ce hook, de cette phrase d'accroche, par exemple, blanc comme neige, je peux dire, je suis renois, je suis renois, je suis pas blanc comme neige, un peu beige, je suis pas blanc comme neige, tu vois, je suis renois, je suis pas blanc comme neige, un peu beige, je suis pas blanc comme neige, voilà, et là, je l'ai placé, et là, ma phrase d'accroche, je l'ai placé de, à chaque fin de mesure, mais ça peut être une structure différente, mais c'est vraiment pour, pour, voilà, pour donner un exemple de comment on peut créer juste une partie d'une phrase qui revienne, ou en tout cas, qui attire l'attention de l'auditeur sur ce qu'on veut dire dans le texte, comment on veut aborder le thème, si on veut l'aborder de manière frontale, de manière conceptuelle, ou expliquer un thème, ou expliquer une expression, comme je le disais, donc voilà, donc, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à trouver de la valeur, surtout t'aura aidé à penser différemment comment tu vas créer tes refrains, et en créant tes refrains, tu penseras donc davantage à mettre en place un hook ou une phrase d'accroche, pourquoi ? Le but, c'est que ce refrain-là, il soit retenu par un maximum de personnes, en tout cas par les personnes lorsqu'elles écoutent ton morceau, d'accord ? Donc, si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, si t'as aimé, lâche-moi un like, dis-moi surtout laquelle des trois astuces est-ce que tu vas utiliser sur ton prochain morceau, et n'oublie pas qu'en description de cette vidéo, tu as accès à plusieurs formations que je t'offre, ok ? Donc, à toi de jouer, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, les self-made, go !